Aujourd'hui dans Safarte, on a quitté les Alpes direction les bords de la Méditerranée. On se retrouve pour l'un des plus grands événements de VTT au monde, le Rock d'Azur. Notre caverne s'est garée au port de plaisance de Fréjus, l'occasion de recevoir l'une des plus grandes cyclistes françaises et de parler du phénomène gravel. Salut Jean-Guy, ça parte ? Salut, ça va mon petit Bastien ? Super. Bon, cette fois-ci c'est moi qui t'ai préparé une petite surprise. J'ai hâte de connaître notre invité. Si je te dis Annecy, il y a beaucoup de sportifs Annecy. Championne d'Europe. Ah c'est une fille. Ouais, championne d'Europe, il y a beaucoup de sportives Annecy. VTT. VTT, et là c'est pas le lac, c'est la mer Méditerranée ? Exactement. Ses initiales ce serait pas elle, elle ? Loana Lecomte. Loana Lecomte. Regarde, elle est là. Trop bien. Incroyable. Salut Loana. Salut Anna, ça parte ? Ça va et vous ? Bah merci de prendre un peu de ton temps précieux pour Safarte. Allez, à toi de jouer chef. Si je te dis Rock d'Azur, ça te fait penser à quoi ? Vacances ? Non. Fête du vélo. Fête du vélo ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah là, habituellement je viens pour la course et là c'est aussi pour rencontrer, enfin voir les sponsors qui me suivent depuis plusieurs années ou les nouveaux sponsors pour les remercier et passer, ouais, voir le public aussi, passer du temps avec un peu tout le monde et profiter aussi de cette fête du vélo. Tu as des souvenirs du rock toute jeune finalement chez les pros. Tu l'as fait ton jeune le rock ? Comment tu as des souvenirs même presque enfant, je ne sais pas, par an ? Ah bah oui, avec le club depuis je dirais pupille donc ça fait plus de dix ans. On venait tous les ans, c'était la course de l'année où je faisais le kid rock et bon la course c'était un petit détail on va dire du week-end. Le but c'était vraiment d'aller sur tous les stands, chercher les autocollants, les posters et de revenir avec le maximum de souvenirs. Qu'est-ce que tu, est-ce que tu as des courses qui vont arriver peut-être demain, comment ça se passe ? Du coup là cette année je ne fais pas de course mais je fais deux randos donc la rando gravel demain et la rando électrique samedi et après bah je profite là je suis allée rouler hier ce matin et je m'éclate. On voit un gravel là sur le plateau d'Exposé, j'ai suivi sur tes réseaux sociaux, ça fait pas longtemps que tu as pris un gravel, tu as commencé à te balader un petit peu avec. J'ai un peu testé Annecy, c'est vrai que c'est pas trop propice au gravel avec les montagnes et tout, c'est vite du vrai VTT ou sinon de la route. Mais c'est vrai que ce matin je me suis bien régalé et je pense que demain ça va vraiment être cool le gravel ici. On a l'impression que c'est en train d'exploser, moi je suis venu l'année dernière au rock, on en parlait déjà beaucoup. Tu parlais d'Annecy, même autour du lac on se promène, des gravels j'ai l'impression qu'on en voit partout, c'est pas toi ton sentiment. Ouais ça devient un peu la discipline à la mode, c'est vrai que maintenant c'est la mode des coffee rides, des posts Instagram, des petites stories. En gravel ça passe bien avec la petite tenue assortie au vélo et c'est vrai que c'est dans l'air du temps quoi. Est-ce que toi c'est un objectif pour toi le gravel, que ce soit dans la compétition ou alors c'est juste pour le plaisir ? Non ouais je serais pas dans la compétition mais pour le plaisir ou même quand je pars en stage l'hiver je vais pas mal vers Géronne ou quoi. Et c'est vrai que là-bas le gravel en Espagne c'est pas mal développé et pour faire des sorties endurance à la fois plaisir mais si je veux m'écarter de la route, faire un peu de chemin je trouve que c'est un bon compromis. On va revenir un petit peu au VTT. Ouais. Est-ce que tu sais nous dans l'émission on parle beaucoup de marketing, un peu communication. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu as une structure ? Est-ce que tu as un coach ? Est-ce que tu as un préparateur mental, mécano ? Comment ça se palte ? Soit Loana Lecomte en compète, tu vois le management, comment ça se goupille tout ça ? Alors toute l'année j'ai un coach qui me fait mes entraînements en vélo et un préparateur physique pour les séances de muscu. J'ai aussi un manager qui s'occupe de moi sur toute la partie communication avec les sponsors, tout ce qu'il y a autour en fait de l'entraînement. Et après pour toute la saison j'ai une équipe donc c'est l'équipe Canyon Collective où on a mécano, kiné, team manager qui s'occupent de nous. On est entre 4 et 6 athlètes et c'est eux qui nous déplacent sur toutes les coupes du monde, toutes les courses même qui s'occupent de nous toute la saison. Et je cours sous les couleurs de mon équipe toute l'année. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est toi qui est allé voir ton manager qui lui a dit j'ai envie d'être avec ce partenaire là ou alors c'est eux qui t'ont contacté ? Bah souvent c'est les deux donc soit l'athlète va démarcher des teams ou soit la marque vient démarcher athlète. Donc là j'ai eu la chance que ce soit la marque qui vienne démarcher l'année dernière et après on a construit un projet ensemble et pour au moins jusqu'à Paris 2024. Bah tu vois la perche elle est toute tendue. C'est le prochain gros jeu buggy, t'as déjà fait les JO c'était l'an passé. Les JO avec un décalage c'était... T'en gardes quel souvenir ? On va pas revenir forcément sur le côté résultat. Mais ta première olympiaque dans ton 4 lettres, le drapeau bleu blanc rouge, quel souvenir t'en gardes un an après ? C'est quand même une sacrée expérience avec des bons et des moins bons souvenirs mais voilà ça m'a permis de ressortir plus grandi avec beaucoup plus d'expérience pour mieux appréhender aussi les jeux de Paris 2024. Et non je pense que c'était très bien de pas ramener de médaille, pas... voilà puis j'ai fait 6ème donc c'est pas non plus... Bon à Paris tu peux ramener leur direct, on t'invite. Ah bon avec ou sans médaille mais si tu nous ramènes la médaille d'or on signe. Tout à l'heure t'as parlé un peu d'Instagram, est-ce que c'est... Toi t'es suivie par des centaines de milliers de personnes, est-ce que c'est toi qui gère tes réseaux sociaux parce que c'est quand même un boulot monstre ? Ou alors il y a quelqu'un qui est dédié à ça ? Non c'est moi qui gère mes réseaux et franchement je me mets pas du tout de pression avec ça. Je mets des posts, des stories quand j'ai envie et je le fais avec plaisir enfin ça... C'est vraiment du... Ouais ça me permet aussi un peu de m'évader parce que c'est vrai que je vois pas beaucoup de vélo sur mon fil Instagram même si je suis plein de cyclistes mais au final j'ai plus des recettes, des trucs, des paysages ou quoi. Et t'arrives à trouver le temps justement parce qu'il est sacrément bien organisé, ton Insta, on stories, on suit un petit peu ton quotidien, l'entraînement etc. Et t'arrives, ça te prend pas trop, ça te fagocyte pas trop tes entraînements tout ça, t'arrives encore à tout faire ? Oui on trouve toujours le temps de faire les choses quand on veut. Non mais oui, je me mets pas la pression pour faire, je me dis pas, oula ça fait trois jours que j'ai pas posté, faut que je mette un poste. Non pas du tout, enfin c'est vraiment au feeling. Et les sponsors pareil là-dessus ne te mettent pas, tu vois, t'as pas, tiens tu es obligé de faire, on est lundi, tel poste, mercredi on veut... Je pense d'avoir des partenaires qui, voilà, ils demandent de la communication, des postes mais voilà, il n'y a rien d'obligatoire de dire tous les lundis à 13h tu mets une story en parlant de nous sinon on ne te suit plus, non pas du tout. Sinon on a plus de lunettes, plus de vélo. Eh bien écoute, tu sais quoi, pour mieux te connaître, il y a Ambre, elle a préparé ton petit portrait, donc on va regarder, elle a été fouillée sur Instagram tout ça et elle va nous commenter ton petit portrait. Allez ! C'est ta partie ! Loana Lecomte a connu une progression fulgurante dans le VTT mondial. Pour sa première saison complète de cross country en élite, elle remporte le classement général de la coupe du monde après avoir remporté 4 courses. Après une sixième place aux Jeux Olympiques de Tokyo, elle visera l'or à Paris dans deux ans. Cette année, elle remporte le maillot de championne d'Europe. À l'occasion de ce rock d'azur qu'elle court pour le plaisir, elle participe à une épreuve de gravelle aux côtés du champion olympique de saut à la perche, Renaud Lavillé. Bah, pas facile ! Bon, une heure de course, c'est pas le meilleur qui a la caméra. On ferme la marche, enfin la marche du groupe. Lolo forcément, elle est partie. Puis bah, en tout cas, super paysage. Première expérience, sympa. Il n'y a plus qu'à faire un effort pour revenir sous l'eau. Allez ! Bon bah, du coup, on se retrouve dans la caverne pour une petite interview un peu plus intimiste. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Loana Lecomte. J'ai 23 ans. Je viens d'Annecy et je fais du VTT Cross Country. Ok. Et du coup, le Cross Country, c'est quoi ? Si tu peux nous expliquer un peu cette discipline. Alors, le VTT Cross Country, c'est du VTT où on monte et on descend. Et donc, c'est une des seules disciplines olympiques du VTT, si je ne me trompe pas. Enfin, en parlant de la descente et du trial, quoi. Et donc, on part, c'est une masse tarte. Donc, on part tous ensemble sur un circuit entre 4 et 6 kilomètres avec des montées, des descentes, des passages techniques. Et on fait en moyenne entre 5 et 6 tours. Et c'est le premier arrivé qui a gagné. Donc, après 1h, 1h20, 1h30 de course. Ok. Et du coup, tu as fait ça depuis toute petite ? Ou au début, tu faisais juste du vélo ? Comment ça arrivait cette passion pour le VTT ? Donc, en fait, j'habitais au Carreau d'Arache et je faisais du ski alpin l'hiver. Et mes parents voulaient trouver un sport pour compléter le ski l'été. Et il y avait le club de VTT au Carreau. Avec mon papi qui fait aussi pas mal de vélos de route, du coup, ils se sont dit bon bah allez, on va tester le VTT. Ça m'a direct plu. Et après, j'ai continué les deux pendant 8 ans. Et à un moment, il fallait faire un choix. Je n'avais plus trop envie de faire de ski non plus. Et je me suis consacrée totalement au VTT. Enfin, j'ai arrêté le ski et je fais du VTT. Ok. Et du coup, après, tu as été sportif à haut niveau. Comment tu as allié le sport et les cours ? Donc, quand j'étais en seconde, j'étais dans un lycée normal à Annecy, au lycée Gabriel-Forey, avec la classe au sport. Mais après l'année de seconde, je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué. Si je voulais espérer faire du haut niveau, en quelque sorte, il fallait que je trouve la motivation pour m'entraîner. Et là, ce n'était pas trop le cas. Donc, je suis partie au Pôle France VTT de Besançon. Là où vraiment, il y avait toute la structure du Pôle. C'était en partenariat avec un lycée qui nous laissait des heures pour nous entraîner en semaine. Et donc, j'y suis restée. J'ai fait première terminale et mes deux premières années de fac où j'étais en STAPS. Et après, je suis revenue sur Annecy pour finir ma licence en STAPS. Et là, maintenant, j'ai validé un diplôme. Je me suis dit comme ça, j'ai une licence. Si je veux reprendre plus tard, je ne pars pas de zéro. Et maintenant, je suis sur Annecy. Est-ce que tu as une personnalité, un sportif ou une sportive, pas forcément dans le VTT, qui te motive, des idoles un peu que tu suis ? C'est vrai que depuis petite, j'ai toujours été fan de Tessa Orlais. Et encore maintenant, j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Mais j'aime bien sa personnalité, sa façon de communiquer, de ce qu'on voit en tout cas de l'extérieur. Et j'ai toujours bien aimé cette athlète. Si demain, on te disait que tu gagnes une compétition, que ce soit la Coupe du Monde, les JO, laquelle ça serait et pourquoi ? Laquelle te tient le plus à cœur ? J'hésite entre deux, mais je pense que ce serait quand même les Jeux Olympiques. Parce qu'un champion olympique, en fait, on est champion olympique à vie et tout le monde s'en souvient. Alors que champion du monde, ça se renouvelle tous les ans et on ne s'en souvient pas forcément. Enfin, si, ceux qui s'intéressent de près au VTT, oui. Mais alors que champion olympique, c'est quand même quelque chose. On rentre dans la légende. J'ai vu qu'après tes JO, tu as eu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Et du coup, tu as travaillé avec une préparatrice mentale. Comment ça s'est passé ? Comment tu as passé cette épreuve ? Ouais, ce n'était pas vraiment de la haine. Je pense que j'ai eu vraiment un moment comme une sorte de petite dépression. Je pense qu'on peut dire. Ou des moments où je n'étais pas bien sans savoir pourquoi. Et du coup, je me suis dit que si j'avais été accompagnée mentalement plus tôt, peut-être que je n'aurais pas eu ce retour de manivelle en quelque sorte. Parce que souvent, quand on prépare un objectif, le contre-coup, il est deux fois plus dur que tout l'investissement qu'on met pour préparer cet objectif. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer un travail avec Marie-Laure Brunet. Donc là, ça va faire une saison qu'on travaille ensemble. Donc voilà, on a appris à se connaître. Et je pense que pour la suite, ça va vraiment être bénéfique. Ok. Et du coup, pour toi, le VTT, ça représente quoi dans ta vie ? Bah du coup, à la base, c'est quand même une passion. Et maintenant, j'ai la chance que ce soit mon job aussi. Donc c'est cool. Et ouais, ça a une grande place dans ma vie. Mais je dirais, c'est plus le sport en général qui est très important pour moi. Enfin voilà, j'adore tous les sports outdoor, que ce soit ski, course à pied, trail. Du coup, tu pratiques d'autres sports légaux et en loisirs ? Bah hors saison, j'adore faire du ski de fond, ski de rando, course à pied, trail. Et après, pendant la saison, je fais un petit peu de course à pied, mais c'est assez rare. Et muscu, vélo. Donc que ce soit vélo de route, VTT. Ok, super. Et bah merci beaucoup. Merci à toi. Maintenant, partons sur le village Auroc d'Azur pour découvrir le phénomène gravel. L'occasion pour nous de rencontrer une autre personnalité du cycliste, le trubillon des rois de la pédale, Steve Chenel. Le truc, j'ai l'impression qu'il y a tellement de possibilités de faire du gravel, que ce soit sur la on-bound, par exemple, qui fait 200 miles aux Etats-Unis sur des ultra-distance, que ce soit les championnats du monde avec les pros qui viennent du World Tour sur 170 km avec des pédales de route et ce fameux bikepacking où finalement, il n'y a pas de compétition. J'ai l'impression qu'on peut en faire un petit peu à toutes les sauces. Et c'est vrai que depuis 5 ans, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut trouver un format, mais peut-être que le gravel, c'est justement la pratique sans format. Et je trouve ça génial parce qu'on a la possibilité de se faire plaisir sur des 1h, 1h30, très rapides, des 7h, 8h, 10h, 15h, une semaine. Et chacun peut y trouver son compte. Donc je trouve qu'effectivement, c'est en train de se démocratiser. Et pour faire partie de cet esprit de compétition, moi, j'aime avoir un dossard. Depuis quelques mois, j'ai un vrai plaisir de prendre mon vélo de gravel et d'aller rouler comme ça chez moi avec mon gamin en VTT. Et puis derrière, je le dépose chez moi. Je vais sur route avec mon gravel. Il y a des milliers de possibilités de pratique. Donc c'est vraiment cool. Alors un gravel, c'est entre guillemets un mélange entre le VTT et le vélo de route. C'est une discipline qui est en pleine expansion. Ces dernières années qui se développent. On peut aller au travail avec, faire du chemin blanc, du sentier, faire de longues distances aussi. Et c'est pour ça, chez Canyon, on a deux types de gravel. Pour être un peu plus précis, on a le Grizzle, sorti très récemment. Un vélo, on va dire, typé bikepacking. Et le Grail, maintenant, qu'on développe depuis 2018 avec le cintre, le double decker. Donc une innovation chez Canyon depuis 2018. Donc on peut le voir là, directement, avec le cintre en deux parties. Qui permet vraiment de filtrer les vibrations et d'avoir vraiment un confort au pilote quand il roule sur des longues distances. Et en plus du double decker, on a la Tigeusel des CLS 2.0. Donc il y a une Tigeusel à double lame qui vient également, pour le pilote, filtrer les vibrations sur les chemins plus ou moins cassants. Et qui vient filtrer, du coup, pour avoir moins de tension dans le bas du dos. Ça fait un vélo quand même rigide. Donc on ne parle pas de suspension. Mais vraiment des pièces en carbone qui sont là pour filtrer la plupart des chocs sur le terrain. Aujourd'hui, tu es une athlète professionnelle. Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ou alors tu allies à côté un autre métier ? Non, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion depuis cette année. Et avant, j'ai été suivie aussi par l'armée des champions. Donc ça faisait trois ans que j'y étais. J'ai arrêté cette année parce que je n'ai plus forcément besoin de ce soutien. Et je préfère laisser la place à des nouveaux jeunes qui arrivent dans le VTT pour qu'ils puissent bénéficier de cette aide qui m'a été quand même précieuse au début. Et oui, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, notamment dans le VTT et chez les filles, à pouvoir vivre du vélo. Chez les filles en VTT, on a l'impression qu'en France, il y a quand même toujours une tête de gondole, une tête d'affiche. On se rappelle, il y a eu Julie Bresset, il y a eu Pauline. On a toujours des filles qui sont vraiment au top, top niveau mondial. Comment tu arrives à l'expliquer ? C'est dans la culture, chez les garçons aussi. Mais chez les filles, on a quand même des palmarès qui sont souvent très impressionnants. Notamment, tu as discipliné le cross country. Comment tu expliques ? Il y a une émulation de génération en génération ? Je pense que c'est ça, parce qu'au final, il y a toujours Pauline qui est là. Et je pense que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup du même âge à avoir un très gros niveau ensemble. Mais il y a tous les 5, 7, 10 ans, du coup, c'est bien, ça suit. Tant mieux, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Parce que peut-être qu'on s'inspire aussi de nos aînés et c'est ça qui nous fait évoluer et progresser. Est-ce que tu t'attendais à voyager autant à travers… On voit que tu es quand même partout à travers le monde dans tes compétitions. Quand tu faisais petite, juste faire la ligne droite du Kid Rock et aller en retour. Est-ce que tu t'imaginais, comme il dit, aller à Tokyo, faire du VTT ? C'est sûr que déjà, petite, quand on partait pour le Rock d'Azur, c'était déjà le bout du monde. On sortait de la Haute-Savoie, on sortait d'Annecy, c'était… Et non, ça a toujours été un rêve, je pense, mais je ne me suis jamais vraiment projetée à me dire « Plus tard, je serai VTTiste professionnelle et je ferai le tour du monde pour faire des courses. » Et c'est pour ça que j'essaye d'en profiter un maximum. Quels sont justement les meilleurs côtés de ton métier et les pires côtés ? Le métier, c'est un gros, c'est un métier passion, mais c'est comme ton métier. Qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce que parfois… Ce que j'adore, c'est déjà, je fais du VTT parce que j'adore être dans la nature, dans la montagne. Vraiment, ça me ressource et j'ai besoin de ça. Puis après, d'avoir la chance de rencontrer plein de sportifs de haut niveau, que ce soit dans le VTT, mais de milieux différents, c'est hyper enrichissant. Et on apprend plein de choses. Après, de voyager, c'est toujours cool. Après, le moins bon côté, c'est que… Des fois, même si c'est une passion, des fois, il y a des côtés un peu moins cool. Notamment sur tout ce qui est l'aspect médiatique. Il peut y avoir… On est pénible, les journalistes. Non, c'est pas ça, être une personnalité un peu publique en quelque sorte, même si c'est à moindre niveau. Il y a beaucoup de critiques alors que les gens ne nous connaissent pas forcément, des trucs comme ça. Donc, il faut apprendre aussi à faire la part des choses. Prendre du recul aussi, c'est pas facile. Oui, oui. Puis, il y a des moments aussi, c'est sûr que partir rouler quand il fait moins dix, qu'il neige, il faut trouver la motivation. Il faut y aller quand même. Mais bon, après, on est toujours… Voilà, c'est dur de partir. On doit toujours avec le sourire. Quand on vient, on est fiers de soi. Et c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je ne déménagerais pas dans le sud pour rester à Annecy. Justement, parce que nous, on est diffusés sur Annecy. C'est quoi ton itinéraire pour tous les gens d'Annecy ? La Grande Aglo, le Grand Annecy, les 400 000 habitants, ils veulent aller faire un tour de VTT ? Moi, je ne vais pas dire mon spot secret, sinon il y aura trop de monde. Voilà, mais alors la petite balade sympa. On veut découvrir Annecy ou un côté qu'on connaît le moins. Où est-ce qu'on va rouler à VTT, à Annecy ou à l'entour ? Bien sûr, il y a le Semnoz, c'est un classique. Après, moi, j'adore aller rouler dans le parmelan et l'anglette. Mais vraiment, pour faire du beau VTT, du VTT plaisir, ce n'est pas le mieux. Il faut connaître qu'il faut y monter. Voilà, c'est une montée et une descente assez technique. Donc moi, je m'éclate quand je fais mes intenses. Je me fais mal sur la montée qui n'est pas très intéressante, un gros chemin. Et je me fais plaisir en descente. Mais c'est vrai que le Semnoz, c'est un très beau terrain de jeu. Et encore maintenant, je découvre des chemins. J'arrive à me perdre, donc il y a moyen de faire pas mal d'heures de vélo. C'est long, hein ? Oui. En VTT, il y a la navette l'été. Pour ceux qui nous regardent, ils peuvent monter avec la navette et descendre à VTT. C'est pas mal. Eh bien, écoute, Loana, on va te remercier d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci à vous. C'est adorable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Là, la saison, c'est fini. On est d'accord. C'est quoi ? Ah tiens, quand même une question sur les vacances. Parce qu'elle a commencé en disant ses vacances. Alors, les vacances, pour vous... C'est quoi le programme ? Voilà. C'est quoi le programme ? C'est qui ? Ça va être plutôt vers chez moi ou des petits week-ends à droite à gauche. Peut-être aller un peu vers Osgore. Mais sinon, le programme, ça va être... Tu surfes un peu ? Non, mais j'aime. Encore ? Je vais tester. Voilà. Programme course à pied. Sinon, j'adore ça. Et du coup, c'est le moment pour en faire un petit peu. pour passer un peu d'autres disciplines. Oui, c'est ça. Eh bien, Luana, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, notre prochain invité, je crois que tu le connais. Alors, je dis à moi de te le faire deviner. Tu peux m'aider dans le quiz. Ok. Alors, on mange très bien. Ah. Il adore le vélo. Il est même monstre fort. Et qu'est-ce que... Il est aussi beau en cuisine qu'en sport, je pense. Et puis, Abaye, on va dire. Oui. Abaye, ça te dit quelque chose ? Abaye, père, bise. Ouais, j'ai une idée. Tu as une idée ? Tu penses ? Je pense à quelqu'un. Tu penses à quelqu'un ? Eh bien, on ne le dit pas. Allez, on se retrouve le mois prochain avec monsieur... Invité Mystère. Voilà. Salut ! Il est toujoursaranse du poisson, on a tour de la chapelle. Il est toujours été un conseil de la chapelle. On've pas un livre du prix. Unkomprès. Monat. Bonatour. Le fait... Je ne sais pas. Un peu.